Bienvenue sur la 75e édition du Komlut van Heidt-Houtland, 196,4 km au programme avec notamment un circuit final à faire 9 fois au tour de Lichterfeld. Tout d'abord, 5 coureurs vont constituer l'échappée matinale. Jens Reinder de Sportballoise Vlanderen, Giverg Skarset d'Unoïs, Samuel Leroux et Tom Magno de GoSport Roubaix-Lille-Métropole et enfin Gianni Marchand de Tarteleto Islorens. Ils ont eu plus de 3 minutes d'avance sur un peloton emmené par les équipes des sprinters, Althussin de König de Jasper Philipsen, Lotto Sudal pour Arnaud Deli et Jumbo Visma pour Mike Tunissel. Mais à plus de 40 km de l'arrivée, 3 coureurs vont sortir du peloton, Tom Sexton de la Bolton Equities, Aaron Verils de la Sportballoise Vlanderen et Waro Bergur de Team Elevate. Ils vont revenir sur les 5 hommes de tête à 30 km de l'arrivée. Derrière au sein du peloton, les formations Intermarché, Wanti Gobert, Back Exchange ou encore Boranko pour Jordi Meus vont rouler. Et on va rattraper les hommes de tête seulement à plus de 2 km de l'arrivée. Maintenant, nous sommes dans le sprint final sur des petits pavés de ville avec une première portion descendante pour rejoindre les 150 derniers mètres qui sont légèrement montants. Arnaud Deli lance de loin son sprint mais il est dépassé par Jasper Philipsen qui signe sa 8ème victoire de la saison. C'est donc une victoire pour Philipsen devant Arnaud Deli et Dylan Greenewegen. Et voici donc le top 10 de cette course en Belgique. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501